Musique Au sommaire de cette édition, il est homme d'affaires et prospère, un président du patronat burkinabé, Apollinaire Compaoré a été fait docteur honoris causa de l'Université Internationale Privée d'Abidjan. On sera plus sur la signature d'un partenariat qui permettra la création d'un centre de formation technique et professionnel pour les métiers des travaux publics et des mines. Et la lutte contre la dévorestation s'intensifie, une foraine urbaine voit le jour à Abidjan. Musique Bienvenue à tous, merci de suivre l'actualité sur Business 24. Un programme de formation destiné à la jeune fille a été lancé ce mardi à Abidjan, dénommé les élites aux féminins. Ce programme vise à développer et offrir des compétences clés à la jeune féminine pour faciliter son insertion professionnelle. Il est porté par le cabinet Diam Partners, accompagné par l'UNESCO et des ONG Walter Kofi, Abike et Ézéchiel Cyré. Du 30 octobre au 4 novembre 2023, une cinquantaine de jeunes filles de la commune de Trècheville se verront formées à être des dirigeantes de demain. Un projet dénommé Élite aux féminins qui vise à offrir des compétences à la jeune féminine en savoir-être en entreprise, en recherche d'emploi et en utilisation d'outils digitaux, dont l'intelligence artificielle. Accompagné par une ONG, le cabinet Diam Partners, initiateur de ce programme, veut fournir des aptitudes à ces jeunes filles pour faciliter leur insertion professionnelle et l'opportunité de se montrer compétitif sur le marché de l'emploi. Ce programme a pour vocation d'accompagner des jeunes femmes qui ont un besoin ardent d'avoir des compétences comportementales qui vont leur permettre de s'insérer plus facilement dans l'environnement professionnel. Donc on va vraiment leur apporter tout ce qu'il faut comme outil. Je vous donne des exemples en termes de communication, comment communiquer en entreprise, tout ce qui est système d'information, comment écrire un mail correctement, comment s'habiller, comment se présenter, comment accueillir. Donc vraiment tout ce qui concerne l'environnement professionnel et qui va leur permettre vraiment d'être de réels professionnels. Il faut dire que la jeunesse étant l'avenir de toute une nation, donc on a décidé de se focus sur tout ce qui était qualité formation. C'est en cela qu'il était nécessaire pour nous d'accompagner les autres étudiants du lycée professionnel commercial 1, anciennement appelé CBCG. Notons que les élites au féminin ont le sixième projet du genre initié par Diam Partners, l'entité dénombre plus de 600 bénéficiaires de ce programme destiné à la jeunesse. Rappelons que élites au féminin bénéficient de l'accompagnement de l'UNESCO et de l'ONG Servon-Trècheville. Il se nomme Apollinaire Compaoré. Il est homme d'affaires prospère et actuel président du patronat Burkinabé. Il fait partie des hommes singuliers dont on dit dans le jargon « partie de zéro pour devenir héros ». Une histoire inspirante qui fait de lui aujourd'hui docteur Honoris Koza de l'Université internationale privée d'Abidjan. Je vous propose le compte rendu de la cérémonie de distinction signée Issa Badini et Maru Seri. C'est sans conteste un moment historique qui se joue là dans cet amphithéâtre de l'Université internationale privée d'Abidjan. Et pour l'Université qui délivre ici son tout premier titre de docteur Honoris Koza. Et également pour l'homme d'affaires Burkinabé, Apollinaire Compaoré, qui reçoit cette haute distinction d'une université ivoirienne. Et malgré le poids de l'âge, l'homme d'affaires s'est prêté au jeu de la diplomation et a dit toute la joie qu'il anime. « Je suis très content. Dans tous les opérateurs, c'est moi qui l'ai désigné pour faire honneur. Donc vraiment je suis content de les remercier. Et je demande les jeunes aussi de travailler pour mériter ça aussi. En travaillant, Dieu peut vous faciliter la trace. Mais si vous commencez aujourd'hui, ça ne veut pas vous dire « moi je suis découragé ». Il ne faut pas mettre le découragement dans ce conflit. Le travail, le travail et le travail, conseille-t-il. Et c'est tout la laissance de la démarche de l'Université internationale privée d'Abidjan. Pour nous, c'était non seulement un honneur, mais un plaisir de le rencontrer et de pouvoir le présenter comme un modèle à toute cette jeunesse qui fréquente notre établissement et au-delà, à toute la jeunesse du pays. Né en 1953 à Coassa, une localité située au centre-sud du Bourkira Faso, à 50 kilomètres de Ouagadougou, Apollinaire-Tempiga-Kompao recommence au plus bas de l'échelle. Garçon de ménage, vendeur de tickets de loterie, non scolarisé, il est piqué par les virus de l'entrepreneuriat dès ses 15 ans. Hôtellerie, télécom, banque, assurance, hydrocarbures, distribution, il est à la tête d'un empire qui totalise plus de 15 sociétés présentes dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin et bien évidemment le Burkina Faso. Avec cette distinction, à l'initiative, faut-il le souligner, du groupe Afrique Émergence Communication, le président du patronat burkinabé rentre dans le cercle restreint des docteurs honoris Coza, un titre certes honorifique, mais qui récompense les hommes et femmes ayant marqué d'une pierre blanche leur époque. Le Fonds de développement pour la formation professionnelle et le CSTPMC ont signé ce mercredi une convention de partenariat. Cet partenariat qui permettra la création d'un centre de formation technique et professionnel pour les métiers de travaux publics et des mines. Ce projet vise à renforcer l'employabilité et développer les compétences des jeunes. On en sait davantage avec mon désir, Nassim Mento. Philippe Épounon, président du CSTPMC, Philippe Mpec, du Cégep Trois-Rivières et Philippe Ndry, secrétaire exécutif du FDFP, font des développements de la formation professionnelle, tous assis autour d'une même table pour la signature d'une convention historique. C'est un accord qui permettra la création d'un centre de formation technique et professionnel lié au secteur des travaux publics et des mines. Le centre est dédié non seulement à la formation initiale, mais aussi continue. Il ne sera pas un concurrent des autres centres, mais va apporter une solution à la problématique de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il fournira des ressources humaines opérationnelles et adaptées aux besoins réels des entreprises ivoiriennes. L'intérêt du financement de ce projet réside pour le FDFP en une contribution efficiente à l'édification du premier centre sectoriel dédié au métier des travaux publics et des mines, conforme aux standards internationaux. Le projet est évalué à plus de 645 millions, comme je l'ai indiqué, et la convention donnera droit à un certain nombre de dispositions pour la mise en œuvre des différents paiements. Un comité de pilotage sera mis en place et les différentes tranches de paiements seront indiquées. L'une des clés du succès de ce projet réside en la qualité de ses parties prenantes, notamment l'opérateur de formation internationale Cégep Trois-Rivières et le consortium des entreprises du secteur des travaux publics et des mines de Côte d'Ivoire, CSTPMC, représenté par son président Philippe Epono. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les entreprises qui disent que quand nos élèves sortent, ils ont le savoir, mais ils n'ont peut-être pas le savoir-faire forcément. Donc notre école n'est pas une école concurrente avec l'école du savoir de la République, c'est une école de pratique, de sorte que quand ils sortent et qu'ils ont le savoir, le savoir-faire, nous leur apprenons dans nos écoles, de sorte que ça revienne, ils puissent être compétitifs, qualifiés, très qualifiés immédiatement. C'est le modèle canadien adapté au contexte ivoirien. Comment former des jeunes apprenants, jeunes et adultes aussi, à être opérationnels en sortant de l'école ? Entre autres témoins de cette signature de convention, Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministère de la formation technique, professionnel et de l'apprentissage, mais également du président du comité de gestion du FDFP, Syama Bamba. Et parlons de l'enseignement supérieur, l'inadéquation entre la formation universitaire et les besoins des entreprises est un problème majeur en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers son pôle de recherche, a initié un atelier pour étudier le procès de création d'un marché virtuel. Un marché virtuel qui sera mis à la disposition des chercheurs, des chômeurs, des étudiants, des entreprises et des start-up pour faciliter les échanges. Le reportage est signé Philippe Zabot et Richard Akeke. Rompre le cycle de l'inadéquation formation-emploi, résorber le chômage des jeunes, booster la recherche scientifique et mettre à la disposition de tous ses fruits. Voici cité succinctement ce à quoi servira le marché virtuel. Un marché que veut créer et développer la direction de la valorisation et de l'innovation. Un organe de la direction générale de la recherche du ministère de la recherche scientifique. Un marché attendu par tous. Qu'est-ce qui crée l'adéquation ? L'adéquation est créée par la circulation correcte de l'information. Lorsque le producteur de connaissances sait le besoin exact de celui qui veut utiliser cette connaissance, il peut adapter cette connaissance-là à ce besoin. C'est ça l'adéquation. Donc l'adéquation est sujette à la qualité de l'information qui doit être disponible. Et ici, la plateforme va être un espace de création d'informations fiables, permanentes, accessibles. La direction de la valorisation et de l'innovation, en charge du projet de la création du marché virtuel, a décrit par une présentation le processus de création du marché. Puis, il s'est projeté en 2024, où il organisera le salon ivoirien de valorisation de la recherche et de l'innovation, où ce marché virtuel sera en attraction. Le salon ivoirien de la valorisation de la recherche et de l'innovation, dénommé Sivri, est aussi une manifestation de cette valorisation des résultats de la recherche et de la promotion de l'innovation, mais une déclinaison physique. On constate un faible financement de la recherche et une faible valorisation des résultats de la recherche. Donc, le ministre Adama Débora, ce sont vraiment ces deux chevaux de bataille. L'atelier marché virtuel avait pour thème « Développement du marché virtuel des offres et besoins du secteur public, secteur privé, communauté en matière de recherche, développement et innovation ». Apprendre le russe en Côte d'Ivoire, c'est désormais possible. Et pour cause, un centre d'études de la langue russe est opérationnel dans l'enseigne de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Fruit de la coopération entre l'Université pédagogique Yaroslav de Ruissi et trois universités ivoiriennes, dont l'Ethique University et l'Université Félix-Oufouibouani. C'est un centre qui vise à rapprocher les étudiants ivoiriens à la langue russe, mais surtout de favoriser leur insertion future dans les universités russes. Issa Badini et Richard Akeke ont assisté à la coupure du ruban. Dévoilement des plaques, coupure de ruban symbolique, ouverture des portes. Ça y est, le tout premier centre d'études de la langue russe en Côte d'Ivoire est opérationnel. Opérationnel dans cette salle de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, dont les murs affichent déjà l'amitié ivoirien-riche. Un peu plus tôt dans une autre salle, juste en face de celle-ci, l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire a dit toute sa joie de voir cette première en Côte d'Ivoire. Je suis très fier, je suis très aimé et je suis très content de cette possibilité parce que l'ouverture envers la langue russe, c'est une ouverture très importante. La langue fait partie des langues des pays membres du Conseil de sécurité de l'Union. Avec l'ouverture du monde, nous ne pouvons pas être cloîtrés dans notre zone française. Donc il faut une ouverture d'esprit et donc déjà ça part de là. Remercier d'abord la fédération de Russie, saluer cette république qui fait beaucoup pour l'Afrique et qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'enseignement. Je voudrais vous demander de vous lever et qu'on acclame fort cette année-là. Trois enseignants, trois venus, tous trois de l'ICI vont se charger d'animer ces centres qui donnent déjà des idées dans les milieux étudiantels. C'est une nouvelle langue qu'on apprend, une nouvelle culture qu'on apprend. Ça nous apporte de nouvelles perspectives, mais ça nous permet aussi d'avoir accès plus facilement à la Russie. Voilà, ça nous permet de, pour plus tard peut-être, pouvoir étudier en Russie. Ça nous permet plus facilement d'avoir accès puisqu'on comprend mieux la langue. On apprend la langue, on comprend mieux la langue, donc on ne peut plus s'intégrer. 150 millions de personnes parlent le russe dans le monde. Et contrairement à la langue de Shakespeare et celle de Molière qui ont pu y en sur lui dans le continent africain, les russophones en Afrique, selon l'ambassadeur Saltikov, n'excèdent pas 100 000. Ce premier centre, et qui ne sera certainement pas le dernier, a pour but de rectifier les tirs, surtout dans un contexte où le pays de Vladimir Poutine se ferait un chemin en Afrique subsaharienne. Une page d'aquaculture marine dans ce journal. La Côte d'Ivoire dispose d'un très vaste système hydrologique propre à l'aquaculture. Cette potentialité est faiblement exploitée car la Côte d'Ivoire ne couvre pas 10% de ses besoins en poissons et autres ressources halieutiques. Le projet de diversification de la production aquacolte veut changer la donne. Un atelier de formation a été récemment organisé à l'intention de divers acteurs. La portée sur la pratique de l'aquaculture marine, les détails avec mon désir Nassimento. Le projet de diversification de la production aquacole en abrégé pro-diversification veut mettre fin à un paradoxe en Côte d'Ivoire. Sur les 615 000 tonnes de besoins en poissons, le pays ne couvre que 10%, dont 4% pour l'aquaculture, alors qu'il est crédité de 550 km de côte. Et pour justement changer la donne, le projet compte sur la formation des acteurs à la pratique de l'aquaculture marine, une initiative du ministère des ressources animales et halieutiques. Cet atelier qui porte sur la formation dans le domaine de l'aquaculture marine tente à donner des connaissances à nos acteurs du secteur de l'aquaculture pour un peu plus booster leurs connaissances, comme on le dit, faire une remise à niveau pour leur permettre d'acquérir les nouvelles technologies, les nouvelles techniques de l'aquaculture afin d'aboutir au rendement que nous souhaitons, c'est-à-dire couvrir tous nos besoins d'ici 2030. Donc ce projet a trois composantes, dont la première est l'initiation à l'aquaculture marine, l'appui à la production et la dernière qui se situe en termes de gestion du projet. On peut dire qu'en termes d'objectifs, ce projet pourra mettre dans un premier temps à disposition des futurs opérateurs économiques, des zones propices dédiées aux cultures marines. Ce projet va aussi permettre le renforcement des capacités, comme c'est le cas aujourd'hui, pour cette formation pratique en aquaculture marine. Pour rappel, la politique nationale des ressources animales et halieutiques PONADEPA 2022-2026 ambitionne de lever les contraintes au développement de l'aquaculture en s'orientant aussi vers l'aquaculture marine. La feuille de route du gouvernement au regard de la pertinence du projet en tenant compte des urgences du secteur en fait une priorité. Après l'aquaculture, nous parlons à présent reboisement. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique, en collaboration avec l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, a récemment initié une action de reboisement en vue de la création d'une forêt urbaine à Abidjan. Le lancement de cette forêt urbaine visant à la restauration du couvert forestier ivoirien a été donné lors d'une cérémonie en présence des membres du PAKJA et des pensionnaires de l'IQMA. Le reportage est signé Lachika Kwame et Kra-Augustin. Le bois béthé, le médina, le tiama, le cajou, la cédrela et plus de 10 espèces et 320 essences d'arbres ont été plantées ce mardi 10 octobre 2023 lors de la cérémonie du lancement de la forêt urbaine écologique d'Abidjan. Cette stratégie de planting dans une dynamique de réforestation au niveau national et international à l'IQMA sur une superficie de 700 000 m2 est une initiative du PAKJA en collaboration avec l'IQMA afin de lutter contre les changements climatiques, participer au reboisement et contribuer surtout à la reconstitution de 20% de forêt d'ici 2030. L'activité de ce jour, comme je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, revêt pour nous un sens symbolique. D'abord, la Côte d'Ivoire est réputée, il y a des espèces ici en Côte d'Ivoire qu'on ne retrouve pas ailleurs, et nous avons sélectionné ces espèces-là, 10 espèces, pour en faire une forêt urbaine, permettre aux étudiants et aux habitants de la Côte d'Ivoire, surtout de la zone d'Abidjan, de pouvoir un jour, s'ils veulent venir découvrir, qu'est-ce que c'est que le Niagon, le Bété, le Mélina, etc. En tant qu'institut qui forme les missionnaires, comme notre devise le dit, les acteurs d'un monde nouveau, nous ne pouvons pas rester en marge de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi, avec PAKDJA, qui est fortement engagé dans ce domaine, et les différentes autres associations, nous avons choisi de mettre en place cette forêt-là, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, qui tient aussi à cœur le gouvernement. Aujourd'hui, c'est près de 8000 mètres carrés qui sera réforesté, et à partir de plus de 10 espèces d'arbres, donc près de 250 pieds d'arbres seront mis en terre. Sur la demande de l'institut, nous sommes en train de constituer une forêt urbaine, un arboretum qui va faire, n'est-ce pas, qui va être un champ d'école, pour que des élèves... La forêt urbaine est une forêt en ville. Elle est indispensable parce qu'elle produit de l'oxygène, et on y trouve plusieurs espèces animales et végétales. En plus d'embellir les espaces et lieux. Et toujours dans le domaine de la formation, la Conférence nationale des médecins de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie, a initié un atelier de formation à l'endroit des doctorants et nouveaux docteurs en médecine, pharmacie et odontostomatologie sur la couverture maladie universelle. Cette formation permettra à ses futurs prescripteurs et acteurs de la santé de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de la CMU et de faire d'eux des ambassadeurs CMU au sein du système de santé. Fulgence Canan, commenté, Pazine Abdosso. Professionnels de santé, organisation professionnelle de santé, leaders d'associations et doctorants en sciences de la santé, ont reçu toute la connaissance nécessaire pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle instituée par le gouvernement ivoirien. La CENAM participe à toutes les formations qui sont utiles pour faire évoluer la CMU. Aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée de nous adresser à des jeunes médecins, des jeunes chirurgiens dentistes, des jeunes pharmaciens qui viennent de sortir de l'université. Nous allons leur expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la CMU. Les participants ont été instruits sur les trois risques auxquels est confronté tout système d'assurance, les risques de surconsommation des services de l'assurance, la surprescription des produits qui engagent la responsabilité des médecins et enfin la fraude. Les médecins encore en formation ont été invités à se référer aux standards de la profession et non à certains référents professionnels afin qu'ils évitent d'adopter les mauvaises pratiques de certains professionnels verreux. Cette formation a été initiée dans le but de renforcer les capacités de la santé sur un sujet qui est d'actualité et un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, un sujet sur lequel il existe beaucoup de préjugés, qui est la couverture maladie universelle. En tant qu'organisation, l'association de médecins, il était de notre devoir de créer ce cadre d'échange-là pour qu'ils puissent comprendre véritablement ce que c'est que la couverture maladie universelle. C'est un grand intérêt pour nos surtout spécialistes parce qu'en consultation, on a beaucoup de patients qui ont la carte CMU et puis nous ne savons pas vraiment les médicaments qui passent là-dessus. Donc c'est une formation qui sera un plus pour nous lors des consultations pour la meilleure prise en charge des patients. À travers cette activité, la CNMCI veut apporter sa contribution à la résolution d'une problématique essentielle pour la population, a indiqué le docteur Yves-Fabrice Yao. Dans le chapitre santé, le 10 octobre 2023 s'est déroulée la cérémonie officielle de la célébration de la 31e journée mondiale de la santé mentale, une célébration marquée par le thème « La santé mentale, un droit humain universel ». organisée par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de la santé mentale. Michel Brault, Julien Naconate et Tima Traoré. Chaque 10 octobre est célébrée partout dans le monde la journée mondiale de la santé mentale. Cette année, la 31e journée de cette célébration s'est faite au nouveau siège de la direction de coordination. Cet événement voulait susciter l'engagement des autorités, des communautés, des partenaires techniques et financiers afin de faire de la santé mentale une priorité nationale. La santé mentale, c'est d'abord la santé. C'est la santé dans nos manières de penser, la santé dans notre manière de ressentir les choses et d'être touché dans notre corps et la santé dans nos comportements de tous les jours. Et la santé mentale, c'est d'abord une affaire de santé avant d'être un problème de santé ou de maladie mentale. Le premier objectif, c'est justement de parler à tout le monde qu'il existe une journée mondiale de la santé mentale. C'est le 10 octobre de chaque année. Et pour cette année, c'est de dire que la santé mentale est un droit humain universel. Chacun a une santé mentale comme chacun a une santé physique. Des psychologues et des associations de jeunesse impliquées dans la promotion de la santé mentale sont venus échanger à cette occasion. Ils se sont engagés à œuvrer en faveur de la promotion de la santé mentale. La santé mentale est très importante parce qu'elle est intimement liée à la santé physique. Donc parler de santé mentale et de santé physique, c'est en fait la santé mentale d'un individu. Donc en parler, c'est une façon aussi de parler de la prévention des maladies. Il ne faut pas attendre de souffrir d'un burn-out, d'une dépression, de l'anxiété pour aller consulter un professionnel de santé mentale. Aujourd'hui, nous en parlons pour sensibiliser les gens. La célébration de la 31e journée mondiale de la santé a donné droit à des visites de stands des participants. La coupure symbolique du ruban des nouveaux locaux de la direction de coordination a marqué le clou à cette célébration. Un bâtiment de neuf pièces dont un bureau, un réfectoire, un pôle promotion et communication en santé mentale, un secrétariat et des toilettes. La caserne de l'indénier des sapeurs-pompiers d'Abidjan a abrité une cérémonie de remise d'une ambulance entièrement médicalisée dont offerte par le pôle des assurances de transport public de voyageurs au groupement des sapeurs-pompiers militaires en vue de renforcer son dispositif médical en cas d'intervention. Walter Kofi et Ezekiel Seri pour le point. C'est une ambulance entièrement médicalisée d'une valeur de 45 millions de francs CFA qui vient d'être offert au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Un geste opéré par la structure Pôle des assurances de transport public des voyageurs, Pôle TPV, qui par cette action citoyenne veut contribuer au bien-être des populations en renforçant le dispositif de ces héros urbains et soldats du feu par le moyen de le rendre plus efficace en cas d'intervention. Si le rôle des assureurs consiste traditionnellement en contrepartie du paiement d'une prime ou d'une cotisation à garantir des prestations précises à une personne physique ou morale en cas de surveillance d'un risque clairement identifié dans la police, il y a lieu cependant de relever que ceux-ci, les assureurs, ne sauraient rester indifférents à tout ce qui pourrait concourir à sauvegarder le souffle de vie ou à soigner les atteintes à l'intégrité physique face au danger. Pour le groupement des sapeurs-pompiers militaires soutenu par l'état-major des armées dans cette activité, ce geste est salutaire. Le GSPM entend utiliser ce véhicule à bon escient et pour le bénéfice des populations. Le don de votre entreprise est un soutien appréciable et opportun. Il contribuera assurément à renforcer les capacités du groupement des sapeurs-pompiers militaires en matière de secours qui est son cœur de métier. Ce jour est heureux pour l'ensemble des pompiers ivoiriens et plus particulièrement pour ceux d'entre eux qui portent secours aux personnes en détresse et aux accidentés de la route. Formés entre les sociétés d'assurance ivoiriennes agréées pour la pratique des opérations d'assurance automobile, pôle des assurances du transport public des voyageurs, œuvre pour le développement des acteurs de l'assurance. Parmi ces actions, on peut compter l'amélioration de la trésorerie des compagnies membres afin de leur permettre de faire face aux sinistres. Et direction Guiglo. Réélu pour un second mandat à la tête du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto a été installée le samedi dernier dans le fauteuil du président de région par le préfet Bassirima Diané. Au cours de cette cérémonie, l'élu de la région a appelé ses adversaires d'hier à l'UNUSON pour le développement de la région du Cavali avant d'annoncer les projets innovants pour la région. Théodore Kanga. Après sa brillante réélection à la tête du conseil régional du Cavali, le 2 septembre dernier, Anne-Désirée Ouloto a été installée dans son fauteuil de président de région le 7 octobre par le préfet Bassirima Diané, préfet de la région du Cavali. Placée sous le sceau de la continuité et de l'inclusion, la présidente du Cavali a appelé les uns et les autres à l'UNUSON pour le développement de la région avant d'annoncer les perspectives pour ce nouveau mandat. Le mandat précédent nous aura permis d'étendre le réseau d'infrastructures scolaires à l'ensemble de la région. Dans l'optique de faciliter l'accès de nos populations à l'Ordan, le conseil régional du Cavali a entrepris un vaste programme d'implantation d'ouvrage hydraulique dans les écoles secondaires et les villages. Chers parents, un adage ne nous enseigne-t-il pas qu'il est plus difficile de s'y maintenir que d'y parvenir. Le conseil régional envisage de redynamiser pour nous vivre dans le cadre de nouvelles perspectives. Et je voudrais entre autres citer la labérisation du riz, du manioc et du café du Cavali. L'impulsion d'une nouvelle dynamique au chantier et école de Bologna a vu l'enfer et l'éducation d'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Grâce à son leadership et sa vision, aujourd'hui 99% des villages du Cavali sont connectés au réseau électrique national et chaque village est doté d'une école primaire sans compter les collèges de proximité dans les différents cantons. Et toujours dans cet élan d'installation, le nouveau président du conseil régional de la Nawa a pris fonction officiellement. La passation des charges entre lui et son prédécesseur s'est faite en présence du préfet de région. La région de la Nawa a un nouveau président du conseil régional. La passation des charges entre l'entrant René Nétro et le sortant Alain Richard Dombahi s'est faite sur la supervision du préfet de région. Le conseil d'État qui a confirmé la victoire au régional dans la Nawa du candidat du PDCI, PPACI, René Tagbo Nétro, qui a recueilli 27,398 voix, soit 49,51%, contre 26,933 voix, soit 48,67% pour Alain Richard Dombahi. Les priorités sont les priorités du monde paysan. Ici, dans la Nawa, toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire, même de la sous-région, se sont donnés rendez-vous ici. Ils sont tous venus à la recherche de tailles cultivables et se donner un peu de mieux-être. Notre priorité, c'est de faire en sorte que les voies qui vont vers les localités de production de cacao soient régulièrement reprofilées dans la mesure du possible. Notre priorité, c'est la santé, c'est l'école, c'est l'eau potable, c'est l'électricité. Mais nous allons le faire. Nous allons faire ce que nous avons à faire en tenant compte de l'avis de nos parents. Ça me fait énormément plaisir de savoir que, aujourd'hui, la masse fonctionnaire se retrouve représentée au sein du Conseil. Je serai, en quelque sorte, celui-là même pour apporter la voix de tous les fonctionnaires. Pour rappel, la région de la Nawa est située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. En 2021, sa population était de 1,165,000 habitants. Cette circonscription est née de la cession de l'ancienne région du Bas-Sassandra et regroupe les départements de Biyo, Meagui et Soubré. L'Académie des sciences des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines et la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire ont signé récemment à Yamsoukro un accord cadre de partenariat en vue de la réalisation d'un répertoire des us et coutumes du pays. En vue de faire une invention de façon quantitative et qualitative de l'ensemble des us et coutumes de notre pays qui fonde l'appartenance à la nation ivoirienne et à ses valeurs de tradition africaine, l'Académie des sciences des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines et la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire ont procédé à la signature d'un accord cadre partenariat visant la valorisation des us et coutumes qui évoluent dans une société de tradition orale. Il faut connaître nos us et coutumes parce que vous savez qu'avec le temps nous sommes en train de perdre toutes ces richesses-là et nous pensons que c'est un bon projet. Nous allons faire un répertoire mais il ne s'agit pas de faire le répertoire il va falloir les valoriser pour faire en sorte que ces us et coutumes puissent aussi être enseignés parce que ça fait partie de notre culture ça fait partie de notre histoire parce qu'elles renferment ces us et coutumes renferment un pan entier de notre histoire et de notre culture. Nous attendons la pleine collaboration notamment des autorités traditionnelles en tant que garants des us et coutumes donc ce sont les autorités traditionnelles qui faciliteront l'accès aux personnes ressources sachant et à l'information afin que nous puissions avoir une base de données centralisée de toutes les coutumes, de tous les us des peuples de la Côte d'Ivoire pour que cela puisse nourrir les activités de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et servir également aux générations futures. Le répertoire nous permettra de mettre à la portée de tous des contenus culturels de qualité. C'est l'ambition fixée pour ce projet et un axe majeur des missions que son Excellence M. le Président de la République a bien voulu confier à la CNRCT. Il faut noter que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a pour objectif de valoriser les us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada